On va se dire des vérités en face, parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui va organiser la canne et on va même les taper. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui va organiser la canne et on va même les taper. Ils seront même éliminés. Ils seront même éliminés. Regardez-moi sa bouche. Chalata. Grand Barak donne l'ultimatum à Steve Hoffa de ne plus manipuler ou utiliser ses images. Et au cas concret, au cas où il utilise encore ses images, vous-même, vous allez écouter ce qu'il dit. Mais avant de l'écouter, voici où ça a commencé. Ok, bienvenue au tribunal. Qui est le plaignant? C'est le Grand Barak. D'accord, où est-il? C'est moi le Grand Barak. Ok, prouvez-moi que vous êtes lui en donnant son niveau d'études. Je n'ai pas de niveau d'études. J'ai été tellement intellectuel. Pouvez-vous citer quelques pensées de l'intellectuel Grand Barak? Vous prouvez ça? L'avenir est très obscur. C'est moyen. Une autre pensée. Ouais, l'échec d'une personne n'est pas la fin du monde. Voilà, ça c'est du Grand Barak. Mais une autre pensée pour confirmer. Quand tu doigts quelqu'un, tu ne sais pas que les quatre doigts qui viennent derrière, là, c'est suite aussi. Ah là, c'est vraiment vous. Bienvenue au tribunal Grand Barak. Merci pour les bons entendeurs, salut. Quoi? Merci pour les bons entendeurs, salut. Quoi? Oh, arrêtez. Ici, c'est le tribunal. La parole est au plaignant. Bonjour ou bonsoir. C'est long de l'arrivée du temps où vous pourrez entendre mon départ. Ok, présentez-vous. Je suis le meilleur artiste. Ok, venons à vous faire. Vous pourrez te plaider contre qui? Steve Fa. Steve Fa. Monsieur le plaignant, on vous écoute. C'est pas. Tu m'appelles. Calmez-vous, monsieur. Il est quoi pour vous? Mon ancien manager. Votre manager. Moi, disant mon manager. D'accord, donc vous êtes artiste. Il dit que je suis un artiste fabriqué par lui. C'est pas vrai ça. Il fabrique les artistes. Il nous dira cela. En attendant, qu'est-ce que vous lui reprochez? Il a bouffé mon baisse. Wow. Il ne m'a pas écrit dans son accam. C'est méchant. C'est pas. Tu dis n'importe quoi par mon nom. Il dit quoi par exemple? Que je suis fumiste. Fumiste. C'est quoi ça? C'est méchant, vous. Wow. Quoi d'autre? Je suis sous l'air. Ah, ok. Qu'est-ce que tu dis de ça? On a parlé tout ça à bon mal. Il a démarré toujours sa carrière juste à la fin. Bravo. Tu m'as pas voyagé en Europe. Tu m'as pas dormi dans le WC. Seigneur. C'est cruel ça. Attends-toi. Attends, attends, le père. Laissons le tribunal. Tu es même sûr que c'est lui qui t'a fait voyager. Et ça, on est vide, le manant. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Tipe-bas, qui t'a invité en Europe? Il ne pourra pas répondre. Oh, mais l'inatiste. Il n'est pas répondu sans ce gars. Tipe-bas, compte tes vies d'accord en Europe. Voilà, au moins j'espère que tu as pu envoyer mes hommes. Mais vous allez où? Je ne l'ai pas. Quoi? Maintenant, écoutons ensemble, grand bara. Bandele, Tipe-bas, arrête mon nom. Menteur que tu sois. Voleur de baisse que tu sois. Tu m'as géré à court de l'aîné. À court de l'aîné, on souffle. Tu es tombé derrière mon baisse. Tu as mangé tout mon baisse. Tu dis que tu m'as rendu quoi? Tu m'as rendu star en faisant quoi? En faisant quoi? Tu as mangé mon argent, fruit de 1,5 millions de vies. Tu as menti que tu vas me construire la maison. La maison là, où? Tu m'as fait rentrer chez moi avec 30 000 francs pour transporter mes choses. Tu m'as fait quoi dans la vie? Qui est derrière mes images? Je te dis la vérité. Je vais te mettre en prison. Si tu continues à gérer mes images, tu es un prisonnier permanent. Je ne savais même plus que tu devais parler de mon nom. Mon nom cherche quoi avec ta bouche? On doit te remercier que tu as fait quoi? Voleur que tu sois. On remercie les voleurs. Un voleur de baisse comme toi. On m'a invité par toi en Europe. Tu as mangé tout l'argent. On m'a invité par toi en Dubas. Tu as mangé tout l'argent. Tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi dans la vie? On va te remercier les banques. Après avoir tu volé sur moi, tu m'as dit rentre-le chez toi. Et si un jour tu m'as vu même t'appeler le corps. Et si j'ai dit que je vais mourir de souffrance, je ne manque pas les aides. Ce n'est pas le salaud de tu pas. Qu'il parle autant à dire partout que je dois le remercier. Qu'il m'a fait quoi? Il m'a fait quoi? Il m'a rendu à zéro. On me suit partout à cause de lui maintenant. Les gens croyaient que j'étais déjà un bon millionnaire. Je dois remercier un banquier comme ça. Dames et messieurs, je suis bel et bien comme vous l'avez constaté, je suis le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc je suis venu faire mon bilan de santé. Et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère, regarde. Ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il a encore été dit que je ne peux même plus boire les biais. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, nous n'atturons pas le docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement de tes services ? Apoche la caméra. Je suis M. Tapuque Mathieu Di, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des points de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, la pareille génitale, le sphème, le sphème, le sphème, le sphème, le trompe, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui ai dit, voilà, vous avez tel problème à la terre, tel endroit, tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des points de mi-hommes, des fibres, des kystes, des cancers, troubles de fruit, d'infertilité, de manque d'espérim, de manque d'espérim, de diabète, d'hypertension, je soigne cela. Hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B. Et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens du test simple à la charge du filard. C'est un examen qui continue à vendre à des centaines de milles. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant trois mois. Ça veut dire 4 000, 10 000 francs. Alors, c'est un traitement qu'il fait clairement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la Chasse scientifique. C'est avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Alors, donc, pour tous vos collègues, de santé, venez nous voir que vous ne serez pas déçus. Je consulte à Mondial le lundi, à Omnisport le mercredi et avec donc l'un de lundi. Je dois vous en abonner à vous et soyez les gens pour le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter l'auteur Moringa ou bien continuez à voir les biens marchés dès que vous êtes en santé. Le jour où vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon pote, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien pourtant était malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.